J'aimerais parler ce soir sur les thèmes les 7 types de fils dont aucun père ne peut se passer dans le ministère. Les 7 types de fils dont aucun père ne peut se passer dans le ministère. Je peux mettre fils ou fils si vous le voulez. Les 7 types de fils qui sont donc indispensables pour tout père spirituel. Dernier point, les fils qui n'abandonnent jamais leur père en temps de crise. Dans chaque ministère, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la vie, de la mort et de la résurrection. Chaque point de Dieu passera par un temps où il a la vie. Comme Christ. Un autre temps où il est mort. Comme Christ. Un autre temps où il est ressuscité. Comme Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand il passe par la mort. La mort est inévitable. Tout homme de Dieu passera toujours. Par les temps de crise. Mais ceux qui ont souffert avec David. Ont régné avec David. C'est parce que nous sommes morts avec lui. Que nous sommes ressuscités avec lui. Les 5 prochaines années. Les 10 prochaines années. N'auront pas que des beaux jours. Il y aura aussi des mauvais jours. Dès vous venez de sortir des moments très difficiles. Problèmes. Armées. Soucis. Problèmes. Qu'on sort. Paf. Dehors. Mon fils m'a appelé. J'ai dit on va travailler ça. On a prié. J'ai dit emmène moi à la terre de l'église. Là où tu es maintenant. J'ai pris ça. Ma femme. J'ai pris. Je suis allé dans ma chambre de prière. J'ai travaillé ça. Il y a l'église où il parle. Dieu seul sait ce que j'ai fait. Et ce que j'ai dit. En tant que père. Parce que tout homme de Dieu. Passera toujours. Par des temps de crise. Mais seras-tu un fils. Prêt à te dire je suis avec mon père jusqu'à la fin. Prophète Gracien qui est là derrière. À un moment j'avais des problèmes. Je suis allé à Cape Town. Il était dans une grande église. Une église d'un homme de Dieu que je respecte énormément. On l'a appelé. On l'a interpellé. On dit tu as le choix. On va faire de toi un pasteur. Un grand homme ici dans l'église. Ou bien tu continues avec ton prophète Joël Francis. Prophète là quel avenir. Quel futur. Quelle crédibilité. Quelle structure. Quelle base. Quel avenir. Et il a dit non. Lui c'est mon père. Et quand Dieu l'utilise aujourd'hui. Et quand Dieu va le faire monter encore. C'est parce que Dieu a honoré sa loyauté. Prophète Jimmy. Il y a une différence entre la compétence et la loyauté. Entre la compétence et la loyauté. Accepte la loyauté. S'il faut choisir entre les deux. La plupart des personnes compétentes. Finissent par se sentir suffisantes. Des fois orgueilleuses. Indispensables. Elles ne viennent même pas pour vous faire sentir son absence. Pour que le travail ne se fasse mal. Afin que vous sachiez que sans elles rien n'a pu marcher. Mais la compétence peut être acquise. Peut être apprise. Mais la loyauté non. Là où la compétence peut être acquise par la formation. On ne passe pas par la formation pour être loyal. La loyauté coule du coeur d'une personne. Une personne loyale elle est loyale. Elle ne te laissera pas. Elle ne t'abandonnera jamais dans sa vie. Nous au Congo on souffre. Moindre crise. On te laisse. Moindre combat. Sur internet. On te laisse. J'aime beaucoup dire ce que Pasteur Daniel disait. On a dit mais comment vous suivez ce prophète là. Il a une mauvaise reputation. Il est venu m'a dit papa. Ce prophète. C'est possible. Il est venu m'a ditvant. Il est venu. Aujourd'hui ils sont fiers. Quand ils voient ce que Dieu fait avec nous. Il dit c'est pas vale la peine. Écoute moi bien. Si ton père sent bon. et que tu sens bon, tu n'as rien fait de spécial. Si ton père sent bon, tu sens bon, tu n'as rien fait de spécial. Mais si ton père sent mauvais et que tu sens bon, il y a un problème. On coule, on coule ensemble. Il y a un combat sur les réseaux sociaux, on le subit ensemble. On sait que ça va passer. Mais quand ton père n'est pas clean, toi tu es resté clean parce que je n'entrerai pas dans les combats des gens. Tu dois entrer dans les combats de ton père. Voix comme c'est le combat de la parcelle. Ce n'était pas notre combat à nous tous. Je clôture en vous disant ceci. Les années qui viennent seront très glorieuses. Dans les années qui viennent, il y aura aussi des épreuves. comme ça arrive à tout serviteur de Dieu. Mais les vrais fils et les vraies filles de la maison doivent dire prophète Jimmy, ton Dieu est mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où on t'enterrera, on m'enterrera demain. Mais je reste avec toi aujourd'hui jusqu'à la fin. Ma soeur du bois, on a un problème dans notre génération. Les gens sont avec des pères en attendant. Dans leur subconscient, ils ont toujours un plan B. En disant, c'est rare d'entendre quelqu'un dire ça c'est mon église jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que derrière lui, derrière la nuque, il s'est dit que Dieu m'a mené à ailleurs. Non ! Un vrai fils dit ça c'est ma maison. Il n'y a pas de maison. Il ne dit pas c'est mon père, mais après Dieu m'a mené à peut-être que je suis un pasteur canadien. Non ! C'est mon père jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de JLC ici ? Étendez les mains devant ici. Dites le prophète Jimmy. Dites le prophète Jimmy Mbaya. Et mon père spirituel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au moins il y a un kilo. Au moins il y a un kilo. Il faut enlever le plan B. C'est le plan B qui crée la prédisposition à la déloyauté. Ça doit être clair en toi. J'aime pas. C'est un bonheur de voir Kenneth Copeland. Kenneth Copeland au Nigeria chez Bishop Ouedi. C'est mon collaborateur, c'est mon fils. On a été avec lui 40 ans. C'est mon pianiste. il a été avec moi 28 ans. C'est mon collaborateur. On a été ensemble 38 ans. Au Congo, autant d'années ça n'existe pas. Un pays où il y a plus de 500 partis politiques. 910 partis politiques. Tu veux que qui suive qui ? Celui qui vient de créer un parti il va apporter quoi ? que les 900 autres n'ont pas apporté. Chacun est libre de lancer son parti. Je ne juge pas les gens qui le font. Mais entre nous, les uns ont la gauche et la droite, les bleus et les rouges. Ce n'est pas seulement la démocratie. C'est aussi l'expression du fait que personne ne veut être conduit par quelqu'un d'autre. on est dans une société où tout le monde est l'idée. Et tout ça commence avec Wenge. Oui. Il faut lire l'histoire de Wenge de façon anthropologique et sociologique. C'est l'histoire de et ça crée quelque chose dans notre génération. Personne ne veut être sous quelqu'un. Lui aussi, il a appelé à être leader. Tout d'appel au ministère n'est pas un appel à commencer l'église. Je veux rejoindre une chose que le pasteur Daniel a dit. Ça m'a beaucoup choqué. Le pasteur Daniel a dit ceci. de toutes les personnes que Dieu a appelés. Il y a seulement un très petit pourcentage qui sont appelés à être leaders. Tous les autres sont appelés à travailler avec ce petit pourcentage. C'est la vérité. Nous, on veut juste être moi aussi l'église, moi aussi le ministère. Il y a des gens toute ta vie. Je dis toute ta vie. Tu seras près de quelqu'un. Ça ne va rien t'enlever. Tu perds Joseph en ayant plus d'impact que Pharaon. Tu perds Joseph numéro 2 mais en ayant plus d'impact que le numéro 1. Tout le monde ne sera pas CIO, tout le monde ne sera pas pasteur principal, tout le monde ne sera pas représentant légal. Il y a des gens, Dieu les a appelés à être sous quelqu'un mais parce qu'ils croient que parce qu'ils prophètent. Déjà prophétiez, il faut t'arrêter. Pas prophétiez ? Je vais laisser le prophète pour s'autolir. Déjà, le travail n'a pas été donné par Dieu pour enrichir quelqu'un. Le travail, c'est pour manger. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. mais c'est ce qui est enrichi. C'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Quelqu'un me suit ? Quand Dieu vous donne quelqu'un comme ça, ne sois pas pressé. Moi aussi, je dois les commencer parce que tu penses faire ce que lui peut faire. Crois-moi, le ministère, c'est beaucoup de choses. Dernièrement, je suis allé prier pour un gouverneur. Ma mère m'a mis en contact avec lui. Entre nous, je n'avais pas beaucoup d'argent. Ma chère a pris le dessus et je me suis dit je dois me concentrer sur son cas. Je vais recevoir des prophéties dangereusement dangereuses sur lui. Qui c'est ? Celui qui sert à l'hôtel mange à l'hôtel. Tu le consoles avec des versets. Celui qui sert à l'hôtel mange à l'hôtel. Parce que je me disais que tu es un petit peu à 5 000 euros, à 10 000 euros. La chère a pris le dessus. Ça fait deux ans. C'était difficile pour moi. Papa, de toute façon, j'ai prophétisé pour lui. Je suis allé avec les allures sacerdotales prophétiques. Sacerdotaux prophétiques. Je ne me fais pas coiffer à l'époque. J'ai même mis une zambala. J'arrivais chez lui ne saluant personne, ne parlant personne avec des allures très intimidantes. Il veut parler. Je dis, attendez, je vois. Qui est-elle ? C'est ma nièce. Qui est-elle ? Oh, c'est sa mère. Il veut parler encore. Papa, tu me montres. J'ai prophétisé pour le papa. Papa, 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 papa. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Des cent dollars. Des cent dollars. Qu'est-ce que ça ? Frère, pour ça, c'est la bonne. Qu'est-ce que ça ? Dieu m'a dit Joe. Je ne sais pas comme ça, mais en tout cas, il y a des jours comme ça. Quelques temps après, je n'ai même pas prié pour quelqu'un. Eh prophète, je te cherchais. Je t'ai suivi sur Internet. Ton message m'a béni. Prends comme ça. Des fois, je ne sais pas mille fois combien, l'argent que j'avais reçu. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne sers pas Dieu parce que toi aussi, tu vas avoir une photo sur Internet et puis tu poses comme ça l'église prophétique des aigles majeurs. Et quand tu poses comme ça, mon petit frère me dit toujours il y a français, il y a peu nos bébés de sa génération. Tout le monde veut un peu faire un peu la photo et tout ça. Mais tu ne sais pas les esprits qu'il y a en face du ministère. Les principautés qui attaquent les hommes de Dieu. Ce travail n'est pas un travail facile.